On voit que les deux jours c'est juste, c'est pas sur le plan tactique, c'est sur le plan physique pour voir les jours qui s'entraînaient et tout, le conditioning avant d'être sur le plan mental et tactique. Je vois qu'on a un très bon groupe, malgré qu'on n'a pas fait beaucoup de temps ensemble, mais il y a de l'ambiance dans le groupe, on se parle, on communique, il y a de l'ambiance, c'est soudé. On n'a pas commencé le système, on fait juste des contre-attaques, mettre des pick-and-rolls, jouer sur ça pour que tout le monde puisse s'adapter après pour commencer le système. On est confiants pour l'afro-basket, on ne part pas juste pour représenter, mais partir pour le prendre et jouer à la Coupe du Monde. On n'a pas de pression, on pense qu'on peut faire mieux que parce qu'ils ont juste gagné la Coupe d'Afrique. Malgré que c'est une grande chose, nous on veut partir à la Coupe du Monde et représenter dignement le Sénégal. On a les joueurs qu'il faut, on a les coachs qu'il faut, qu'ils ont de l'expérience et tout, et avec tout ce qu'ils nous donnent, on pense pouvoir gagner ce coup à l'afro-basket. Non, je ne pense pas, parce que chaque joueur nous vient d'une équipe, d'une académie. Les gens partent dans l'académie, ils s'entraînent encore pour préparer l'afro-basket. La préparation de l'afro-basket doit être plus dure que la préparation de l'éliminatoire.